Bonjour et bienvenue à tous ! Aujourd'hui c'est la Saint François d'Assise, un saint qui a été nommé le plus grand saint de tous les temps. Alors penchons-nous immédiatement sur sa vie pour savoir quel enseignement il peut nous transmettre encore aujourd'hui. Avant de nous pencher sur la vie de ce saint, n'hésitez pas à prendre une seconde pour liker cette vidéo, la commenter ou mieux vous abonner afin que nous soyons un peu mieux diffusés sur internet. Maintenant parlons de Saint François. C'est une immense figure de sainteté alors nous savons beaucoup de choses de lui. Il est né dans la ville d'Assise évidemment en 1181-82 d'un riche marchand drapier qui s'appelait Pietro Bernardone. Et revenant un jour d'un voyage très rentable en France, c'est là que son père Pietro aura l'idée de l'appeler Francesco le Français. A l'époque de la naissance de Saint François, la ville d'Assise est en pleine croissance. Mais c'est un temps aussi un peu troublé qui va voir naître de nombreux nombreux conflits en Italie, particulièrement entre deux clans. Ceux qu'on appelle les mailloresses, c'est-à-dire les nobles qui ont les grandes forteresses, qui ont les gouvernements locaux bien sûr. Et puis d'un autre côté nous avons les minoresses qui sont la classe bourgeoise marchande manufacturière qui va être en pleine croissance à ce moment-là et qui va réclamer de plus en plus une part du gâteau, au moins du gâteau politique. Mais quand il se parle ce n'est pas un simple débat d'idées, ça peut être très violent. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des conflits récurrents dans toute la péninsule, avec plusieurs clans qui vont s'allier, par exemple, au côté de la force papale, que l'on appelle les Guelphes, ou bien au côté de la force germanique, l'empereur germanique, que l'on appelle les Gibelins. Grandissant au milieu de cette époque troublée, François va se rêver un peu chevalier, puisque toute son enfance, il sera bercé par les récits chevaleresques qui viennent notamment de France, pays dont il maîtrisait la langue. Nous savons de la jeunesse de Saint-François qu'il participera à une guerre contre la noblesse de la ville de Pérouse, qui va malheureusement conduire à son emprisonnement en 1202, pendant plusieurs mois. Et c'est autour de cet âge de 20 ans qu'il va contracter déjà une maladie qui va l'affaiblir désormais pour toute sa vie. Libéré grâce à une rançon de son riche père, François va vouloir continuer le combat et partir avec une expédition militaire vers les Pouilles autour de l'année 1205. Mais heureusement, il va se passer quelque chose qui va changer sa vie. Alors qu'il s'y rend vécu d'un équipement splendide, il va faire un soir un rêve qui va le convaincre de ne pas s'y rendre. Et finalement, il va rebrousser chemin. S'ouvre alors une époque un peu de transition pour Saint-François. Il va renoncer intérieurement, progressivement, à cet idéal chevaleresque qu'il avait accompagné toute son enfance. Tout en continuant un peu sa vie d'avant, il va progressivement, morceau par morceau, la lâcher, la transformer, la convertir. Il prie de plus en plus et se retire dans la solitude. Une fois, vers l'an 1205, à l'âge de 23 ans, il va se retrouver en prière dans la chapelle Saint-Damien d'Assise. En fixant le crucifix, il va entendre comme une voix lui dire « Va et répare mon église qui tombe en ruine ». Alors en toute simplicité, Saint-François va se lever, prendre des cours de maçonnerie et commencer à réparer les églises du village, les églises des environs. Mais l'Esprit-Saint travaillant son cœur, inévitablement, viendra une forme de rupture et celle-ci sera sévère pour Saint-François. En 1206, il va vendre une partie des tissus de la fabrique de son père et donner tout l'argent récolté au prêtre de Saint-Damien. Son père, extrêmement furieux, va le traîner jusqu'au tribunal de l'évêque. François, mis en accusation, va se dénuder devant toute l'assemblée et devant l'évêque et remettre tout ce qu'il possède à son père en disant « J'appelais jusqu'à aujourd'hui Pierre Bernardone et mon père, désormais ce sera simplement notre père qui est aux cieux ». L'évêque alors va s'avancer vers François et le couvrir de sa cape, montrant ainsi que désormais il sera sous la protection de l'église. Cette rupture assez impressionnante va pourtant permettre à la sainteté de François de se déployer enfin. Il va embrasser cette vie d'abord d'ermite dont il rêvait depuis longtemps. Il ne s'habillera plus que d'une pauvre tunique, il va travailler de ses mains partout où il se rendra et le reste du temps il fera l'aumône où s'occupera des pauvres et particulièrement des pauvres les plus répugnants de l'époque, les lépreux. Mais François, en s'occupant d'eux, va découvrir une joie immense et incomparable qui va témoigner de sa volonté de ce renversement de valeurs que représente le christianisme, la vie du Christ lui-même. Désormais, il ne vivra que de la radicalité de l'évangile, qui est une radicalité d'humilité, de simplicité, donc de pauvreté, et de charité, d'amour envers les autres et particulièrement les plus faibles. Bien qu'il soit rapidement rejoint par d'autres frères et même des femmes très vite impressionnées par son exemple, il refusera de vivre dans un monastère richement organisé. Et cependant, épouser d'âme pauvreté, comme il dira lui-même, ne suffira pas pour bien organiser cette communauté naissante. En 1210, il va faire valider la petite règle qu'il a commencé à mettre en place avec ceux qui l'ont rejoint, une douzaine de personnes. Cette première règle de ce qui n'est alors qu'une simple confrérie va progressivement s'étoffer pour arriver en 1223 à une version définitive. Saint-François était un prédicateur et un évangélisateur. Tout le monde se souvient de sa rencontre en 1219 avec le sultan Al-Kamel qu'il tentera de convertir. Mais il était aussi un amateur des choses simples et surtout de la création elle-même, souhaitant voir l'œuvre de Dieu partout où elle s'exprime, et notamment dans la nature et dans les animaux. La communauté de Saint-François plaira bientôt à toute la chrétienté pour son originalité étonnante. Car ceux que l'on appelle les frères mineurs se distinguent du clergé du temps, mais aussi des moines. Ils renoncent en fait à tout pouvoir de décision. Ils renoncent même à ce pouvoir de la connaissance et de la culture. Mais Saint-François va avoir une inspiration géniale qui va le faire aimer non seulement des pauvres et du monde entier, mais aussi de la curie elle-même. Sa fidélité et son obéissance à Rome. En effet, Saint-François ne se voulait ni réformateur ni rebelle, car ça aurait été encore trop de pouvoir à assumer. Il préférait convertir en actes par son exemple de vie simple et sainte. Bref, pour l'époque, c'est un modèle de société totalement alternatif. Peu à peu, le pape et la curie vont vouloir donc intégrer les frères mineurs à la gestion de l'église. Et c'est là que va s'ouvrir la dernière partie de la vie de Saint-François, une partie particulièrement difficile. En élevant la confrérie en ordre religieux véritable, le pape va forcer un peu François à voir cette confrérie entrer dans des couvents, à recevoir une éducation culturelle. Bref, à devenir plus ou moins des savants et des possédants que Saint-François ne voulait pas vraiment à l'origine. Et pourtant, il va se ranger en partie à ce compromis, voyant là l'œuvre de Dieu. Mais en même temps, il aura de plus en plus l'impression que sa confrérie des origines lui échappe. Souhaitant donc rester fidèle à ses intuitions des origines, et refusant en même temps d'entrer en rébellion ouverte contre Rome, Saint-François sera de plus en plus crucifié. Et c'est ce qu'on le retient de la fin de sa vie. Lui aussi aura des stigmates, comme Padré Pio, et ce sera même le premier saint du genre. Mais plus qu'un symbole de sa souffrance causée par l'Église, cela représente pour nous la volonté de Dieu de pousser François à s'abandonner à la Providence. Et sans attendre, cette Providence fera de François l'un des plus grands saints de l'Église. D'abord, il sera canonisé en 1228, seulement deux ans après sa mort. L'Église gardera toujours l'exemple de ce saint extraordinaire, en en faisant le saint patron de l'Italie, mais aussi le saint patron de l'écologie en 1979. Et aussi le saint patron des animaux. On l'invoque aussi pour le dialogue interreligieux et le respect de l'autre. Alors à l'inspiration de saint François, cherchons tous les jours à réformer notre vie pour construire cette Église qui est la nôtre. Merci de votre attention et à bientôt !